et bien bonjour ici Serge d'Horegon Classics venu vous présenter aujourd'hui une Mercury Cougar de 1967 très joli modèle qui vient à peine d'arriver chez mon fournisseur memory lane bien entendu ils m'ont appelé dès que la voiture est arrivée j'étais le premier à être averti et je suis venu aussi vite que possible malgré les conditions météo bref je ne regarde je ne mon voyage puisque puisque j'ai découvert là une très 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 belle le Cougar j'aime beaucoup cette voiture je vais je lâche je vais l'acheter sans hésitation c'est c'est un bijou c'est ce genre de voiture qui est très facile d'acheter parce que en pas longtemps on se rend on se rend compte rapidement que on a affaire à une excellente voiture en plus elle est magnifique très belle couleur elle elle est équipée de jolies jantes c'est des american racing mais elle est aussi équipée elle est livrée aussi avec son jeu de jantes d'origine avec les enjoliveurs donc deux choix de roues et de pneumatiques les chrome sont en excellent état c'est un modèle 67 j'ai dû le dire c'est aussi un code A donc avec un carburateur quatre corps d'origine il n'est plus il n'est plus en place il a été remplacé par un un carburateur pardon aftermarket et le broc enfin j'ai pas trop gardé et j'ai remarqué dans le coffre on va l'ouvrir pas mal de ce qui semble être des pièces d'origine on a le filtre à air aussi d'origine très joli que moi je personnellement je m'empresserais de remettre dans la voiture plutôt que cette gamelle cromée bon marché on a aussi donc le distributeur aussi est un de type électronique ce qui est une bonne chose pour remplacer l'ancien système on voit donc ici les enjoliveurs d'origine et puis et puis et puis on a apparemment quelques quelques bricoles ici et là on a deux roues de secours c'est une bonne chose on a aussi un cric et etc tout ceci est livré avec la voiture bien évidemment les feux fonctionnent on le voit ici les feux arrière tiens ce que je n'ai pas vérifié c'est normalement sont des feux séquentiels on va le vérifier je n'ai pas encore fait ça va être la surprise donc je vais les clignotants et voyons comment se manifestent les clignotants non ben ils devraient normalement clignoter dans ces défauts qu'il ya des trois ou quatre feux différents et qui normalement clignotent en l'un après l'autre et là non je ne vois pas clignoter d'ailleurs à moins que à moins qu'à moins que le il fait froid il fait très froid on met la clé je suis en train de voir une chose est ce que il est nécessaire d'avoir le moteur au moins le 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 contact c'est possible cela j'entends cliquer maintenant alors allons voir retournons voir non oui 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 pardon je les mis à droite est tellement froid que ça me ça me voilà déjà que je suis pas très vif de enfin bref m'aim compris quoi fait très froid on va essayer à gauche maintenant voilà impeccable donc voilà ce qu'on appelle les feux séquentiels on voit bien ici 1 1 2 3 1 2 3 voilà la voiture est aussi équipée de ce qu'on appelle les highway lights c'est à dire les feux les feux les allions c'est dur qui ceux qui se rétractent 1 voilà donc là ils sont en position éclairage on va donc annuler tout ça le clignotant d'un premier temps les feux dans ce second temps et est ce qu'ils vont se rétracter oui j'ai entendu et voilà nickel vraiment le système fonctionne impeccablement c'est pas tout le temps le cas sur les kougar c'est un système pneumatique qui des fois a tendance à à se fatiguer et puis et il arrive que les feux et du mal à sourire de temps en temps il existe d'ailleurs des systèmes électriques pour remplacer le système pneumatique en tout cas sur cette voiture en particulier c'est pas un problème puisque on l'a vu il fonctionne impeccablement très belle carrosserie très belle peinture très belgeant très beau pneumatique très beau chrome le l'intérieur je n'ai pas parlé nickel aussi j'aime beaucoup cette couleur j'aime beaucoup ce volant bois évidemment un petit contour qui a été ajouté sur la colonne et j'ai vu là bas en dessous aussi un petit jeu de un petit jeu de jauge c'est toujours bon à prendre et bon bah comme d'habitude on a une pression d'huile température d'eau et puis ce qui semble être où elle en permettre au milieu voilà donc toujours sympa console basse belle console et voilà encore une fois une une cellerie qui est nickel c'est pas d'origine c'est pas possible c'est de vie c'est bien trop trop beau donc ça a été restauré j'aime beaucoup aussi ça c'est joli ses garnitures et un ciel de toit qui est splendide il est immaculé il est parfait alors les connaisseurs le sauront la 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 cougar la mercury cougar c'est la version luxe on va dire qu'au sud de la mustang c'est exactement la même base on retrouve le même compartiment moteur on trouve tout quoi c'est voilà façon mercurie c'est là justement là la gamme luxe de ford et et donc la la mustang la cougar est tout simplement une mustang améliorée plus cossu plus luxueuse plus confortable mieux fini et c'est un coin voilà j'ai l'impression que mon auto focus ne fonctionne pas voilà bizarre bizarre beaucoup mieux voilà bon j'ai pris quelques photos ce ne sont pas les conditions idéales c'est un peu dommage on va malgré tout je vous montrer le comportement moteur il faudrait une troisième main pardon pour le la perte d'image voilà voilà un très joli bloc un couleur couleur d'origine il a été restauré repain évidemment mais c'est très beau très propre tout y est on voit les les canalisations de chauffage en place un joli radiateur aussi qu'elle est assez récent on voit là c'est un en fait c'est un rôle et 1 donc c'est plus le carburateur quatre corps aussi évidemment mais plus le carburateur d'origine on voit la pompe de direction assistée elle n'a elle a des à la quatre tambours sans assistance on voit un mètre cylindre là bas double mais pas de pas d'assistance le numéro frappé sur l'aile ici numéro vin de la voiture correspond me semble-t-il 552 517 avec celui figurant sur la sur la porte 552 517 317 voilà oui c'est 517 voilà on voit mieux sur l'appareil photo mais regardez que la voiture a été repeinte c'est sûr à un moment donné je sais pas quand mais ça a été bien fait c'est pas le genre de voiture où tout ceci a été complètement caché europe 1 par par la nouvelle peinture c'est voilà un signe que le travail a été bien fait et puis la manière ferme les portes c'est assez impressionnante voilà que dire d'autre voilà 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 pas grand chose finalement j'ai oh bah vous voulez l'entendre tourner on va l'entendre tourner tant qu'on y est contact démarrage quart de tour elle ronfle impeccable elle ronfle impeccable elle démarre impeccable elle est très très agréable à conduire sorti double sortie d'échappement évidemment voilà bien doux bien régulier alors encore une fois on reconnaît ici quand on se penche ici on voit une mustang il n'y a aucune aucune différence entre le moteur et le moteur exactement identique strictement identique et donc bien sûr beaucoup d'éléments sont identiques aussi les sièges par exemple et bien sur le 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 châssis de la voiture voilà donc 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 une mustang plus cossu plus luxueuse plus jolie aussi à mon goût et et moins cher moins cher qu'une mustang parce que malgré tout c'est pas une mustang voilà donc les les spécialistes à pression voilà c'était donc serges dragon classique j'en ai terminé aujourd'hui pour cette voiture je m'embrasse de rentrer chez memory lane car deux autres voitures m'attendent pour une petite inspection vous aurez le tarif de celle là sur mon site très très bientôt j'essaierai d'en prendre plus de photos quand les conditions météo seront plus favorables et en attendant je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir